Monsieur le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs Excellence Monsieur le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines Excellence Monsieur le ministre de l'agriculture Excellence Monsieur le ministre de l'élevage Excellence Monsieur le ministre des pêches et de l'économie maritime Madame la représentante de l'Ordre mondiale Madame la représentante réside du Fonds monétaire international Monsieur le président de l'Union nationale du patronat Mauritania Monsieur le président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la Mauritanie Monsieur le président du conseil d'administration de la PIM Mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers collègues Mesdames et messieurs les représentants de la presse, honorables invités Avant tout, merci Merci d'avoir répondu présent à notre invitation Et d'avoir pris le temps d'être là, à nos côtés aujourd'hui Malgré vos agendas que je sais très chargés C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette journée consacrée A la présentation du plan stratégique et opérationnel quinquennal De l'agence de promotion des investissements en Mauritanie Élaborée avec notre partenaire ES Partners Avec l'appui de la Banque mondiale Il y a donc un an, débutaient les activités de la PIM Institution naissante qui devait faire ses preuves Nous avons pris le train en marche Afin de contribuer à l'objectif commun de transformation économique Et de création de richesses durables et partagées pour les Mauritaniens Dès les premiers mois, il était clair pour nous que le travail quotidien et opérationnel de l'agence Devait aller de pair avec la définition du plan stratégique et d'une feuille de route Ceci dans le but d'avoir une vision claire de la direction que nous devions prendre Pour mettre à exécution notre plan d'action S'inscrivant dans le cadre d'un mandat ambitieux Et d'attente élevée émanant des parties prenantes A savoir nos tutelles, le secteur privé national et les investisseurs internationaux Occasion pour moi aujourd'hui de les remercier Et d'exprimer ma sincère gratitude aux plus hautes autorités Pour la confiance placée en moi et mon équipe Afin de piloter la mise en place de cette structure Un merci particulier à notre ministre de tutelle Le ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs Et l'ensemble des ministres présents ce matin avec nous Qui nous ont toujours soutenus et continuent de le faire Je tiens également à adresser de chaleureux remerciements A notre président du conseil d'administration Pour ses orientations et conseils Et tous les administrateurs Pour leur patience et leur soutien sans faille Pour mener à bien les missions de l'agence Un grand merci aux partenaires techniques et financiers Notamment la Banque mondiale et le FMI Merci au secteur privé national Et notamment le président de l'Union nationale du patronat mauritania Pour les très bonnes relations de travail et d'amitié Ainsi que tous les membres du bureau exécutif Dont la présence ce matin dénote d'une réelle volonté de collaboration Entre le public et le privé pour l'atteinte de nos objectifs communs Le renforcement du dialogue public-privé est au cœur de notre action La PIM est au service du secteur privé Enfin, un merci à toute l'équipe inaugurale de la PIM Les petites mains derrière toutes les actions initiées par l'agence Que vous avez pu voir plus tôt A nos partenaires ESP Que nous considérons désormais comme membres de la grande famille APIM Merci Merci pour le travail qui a outrepassé nos attentes et vos termes de référence Un grand merci de la part de nous tous Excellences, messieurs les ministres, honorables invités Conscients de l'ambitieux mandat qui nous a été confié Nous nous sommes donc engagés dans un processus analytique et participatif De construction d'une réelle proposition de valeur pour la PIM Ainsi que dans le plan opérationnel Notre feuille de route commune est articulée autour de cinq axes Premièrement, faire de la PIM une organisation agile, pérenne Et dédiée à la satisfaction des usagers Deuxièmement, affermir la confiance entre le gouvernement et le secteur privé Troisièmement, développer une image de marque du pays Afin que les investisseurs aient une bonne perception de la Mauritanie En quatrième lieu, renforcer le guichet unique Et le suivi effectif des investissements Pour permettre de consolider les acquis et mesurer les résultats Et finalement, constituer une banque de projets Pour attirer des investissements structurants Notamment dans les secteurs productifs Une présentation plus exhaustive de ces axes Est prévue un peu plus tard dans l'agenda Cette feuille de route est le fruit d'un travail collectif et collaboratif Considérable entreprise depuis quelques mois Ayant impliqué toutes les parties prenantes publiques et privées Il a été informé par des données recueillies Et des consultations régulières avec le secteur privé Que nous tendons encore une fois à remercier Pour son implication constante et continue depuis le début du processus Les priorités sont maintenant connues Et partagées Les attentes sont multiples L'enjeu est maintenant pour nous D'accélérer la mise en œuvre effective de la feuille de route C'est ensemble que nous avons atteint les résultats présentés précédemment C'est aussi ensemble que nous avons construit cette feuille de route Et identifié les priorités stratégiques Et c'est naturellement ensemble Que nous pourrons réaliser la mise en œuvre effective de ce plan d'action Je vous remercie Applaudissements Merci 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 Merci